Musique Depuis 2008, l'UTBM utilise et développe une technologie de fabrication additive, la micro-fusion laser sur poudre métallique. Nous on travaille couche par couche, comme un sandwich si vous voulez, en déposant une couche de poudre, en fondant la poudre à des endroits stratégiques. Le plateau descend d'une épaisseur de couche de poudre, on en remet, et c'est comme si vous vous faisiez un sandwich, une tranche de pain de mie, un coup de beurre, une tranche de pain de mie. Semblable à de l'impression 3D pour le principe d'ajout de matière, la méthode et la finalité sont cependant bien différentes dans un but très précis. La fonctionnalité des pièces. On passe vraiment du domaine prototype, issu d'un bureau d'études, où on appelle ça, nous, en impression 3D, les pièces de bureau. Voilà ce que ça va donner, on pose la pièce sur le bureau, voilà ce que ça va donner, alors qu'en microfusion laser solide poudre métallique, on sort du domaine du prototype. Et là, on a des pièces qui sont fonctionnelles, qui peuvent être utilisées sur l'appareil que va servir le grand public. Pourquoi faire le choix de cette technologie ? Rapidité d'exécution, diminution des délais, diminution des frais fixes. Parce que comme vous partez d'un fichier virtuel, vous n'avez pas d'outillage à faire. Comme un moule, par exemple, si vous faites un moule pour 3-4 pièces, ça ne vaut absolument pas le coup. Alors qu'avec ces technologies de microfusion laser sur lit de poudre, il est possible de réaliser les 3 pièces qui manquent, et ça peut être 3 pièces uniques. Le TBM est venu vers cette technologie grâce à l'époque à, je dirais, un ancien de chez nous, qui avait acquis une machine de fabrication laser, et qui avait besoin du matériau précurseur, la poudre. On en passe toujours par le départ, parce que la poudre, c'est un peu, je dirais, le ciment qui va faire un bon béton. Donc si vous n'avez pas une bonne poudre au départ, vous n'aurez pas une bonne pièce à la fin. L'UTBM a en effet la capacité depuis 2003 de fabriquer sa matière première, la poudre, grâce à sa propre tour d'atomisation. Pour la formation des futurs ingénieurs, nous venons d'ouvrir au département génie mécanique et conception, une UV spécifique, Additive Manufacturing, où dans cette UV, nous allons démontrer, je dirais, aux étudiants, démontrer et apprendre aux étudiants comment fabriquer, concevoir autrement, pour la fabrication additive. Nous avons la chance que cette UV soit couplée à deux autres UV de conception, afin que la formation des étudiants soit la plus complète possible. Merci. Merci.